Camille Cronier, on revient aujourd'hui sur les intempéries de la fin de semaine dans le sud-est. Oui, des trompes d'eau qui se sont abattues vendredi sur les Alpes-Maritimes, où on cherche toujours des disparus, je le rappelle. Des pluies torrentielles qui ont provoqué crues et donc inondations, événements météorologiques extrêmes, mais pas rares à l'automne dans l'arc méditerranéen. Cela dit, pas avec une telle intensité, m'a expliqué Samuel Sommo, climatologue au Centre National de Recherche Météorologique, qui travaille particulièrement sur cette région. C'est quand même un épisode exceptionnel en termes de quantité d'eau qui est tombée. Ça a été très rare au XXe siècle et au début du XXIe siècle d'observer plus de 500 mm en 24 heures. On parle aussi de 500 litres par mètre carré. Ce volume-là d'eau qui tombe, en particulier dans les Alpes-Maritimes, ça c'est du jamais vu. Et il y en a aussi de plus en plus souvent depuis les années 60, augmentation de la fréquence et de l'intensité. L'augmentation est de l'ordre de 20% en intensité, c'est-à-dire un événement qui serait tombé à 100 mm par jour en 24 heures par exemple dans les années 60, tombe aujourd'hui à 120. On sait aussi que la fréquence a augmenté, par exemple les événements pour lesquels il tombe plus de 200 litres par mètre carré, ont une fréquence aujourd'hui qui est deux fois plus forte que dans les années 60. Alors y a-t-il un lien entre ces événements météo et le changement climatique ? Difficile de l'affirmer pour ce qui s'est passé vendredi en particulier, car ces épisodes méditerranéens peuvent exister sans le changement climatique. Mais la tendance de fond est claire pour le chercheur, surtout en voyant l'augmentation de l'intensité et de la fréquence. Ça ne peut être rien d'autre que le changement climatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres raisons d'expliquer ce genre de tendance passée. Il n'y a pas d'autres phénomènes météorologiques ou climatiques qui puissent exister et qui peuvent expliquer des tendances sur des périodes aussi longues. Alors vous allez me dire pourquoi, en quoi le réchauffement de la planète a une influence sur ces phénomènes précisément. Alors là c'est Véronique Ducrot qui va répondre, collègue de Samuel Sommo à Météo France. Elle est spécialiste des épisodes méditerranéens. Le dérèglement climatique amène des températures de l'atmosphère plus chaude. Une température de l'atmosphère plus chaude conduit à une atmosphère qui peut contenir plus de vapeur d'eau. Et donc avec cette quantité plus importante de vapeur d'eau, on peut former plus de précipitations. Capiche, donc plus la température va augmenter, plus cette réserve de précipitations au-dessus de nos têtes va grossir. Et quand ça heurte un relief, paf, les trompes d'eau. D'où l'importance d'anticiper au maximum. On a à la fois une capacité de prévision avec nos modèles et ensuite c'est la surveillance comme le lait sur le feu. Mais prévoir combien de millimètres vont tomber et où très précisément est encore extrêmement difficile car il y a toujours, disent les chercheurs, une part de hasard dans ces épisodes éclairs. D'ailleurs l'hydrologue Michel Lang de l'INRAE s'est penché sur deux siècles d'inondations en France et il se gratte un petit peu la tête car les données vont presque à contre-courant. Sur le XIXe siècle, on a remarqué qu'il y a eu des crues très intenses qui sont survenues et qu'on n'a pas revues aujourd'hui. La crue du juin 1875 sur la Garonne avec plus que 500 morts, les crues sur la Loire 1846, 56, 66, les crues sur le Rhône 1840, 1856, sur l'Isère, sur l'Ardèche. Alors qu'à l'époque, la température moyenne était moins élevée qu'aujourd'hui. Alors cet autre enseignement, une augmentation depuis deux siècles des crues et précipitations dans le nord de la France et dans le nord de l'Europe d'ailleurs et une baisse dans le sud. C'est donc bien encore une fois l'intensité et la fréquence qui sont au cœur des enjeux et des projections. Les chercheurs y travaillent. Véronique Ducrot par exemple coordonne un programme international qui mobilise 400 scientifiques depuis 10 ans pour mieux comprendre et modéliser le cycle de l'eau en Méditerranée. Les premiers résultats devraient tomber l'an prochain. Défi de taille selon Samuel Sommo. Aujourd'hui, ça reste un défi de les représenter dans les modèles de climat. On se pose encore beaucoup de questions sur les fréquences. Est-ce que les fréquences de ces événements vont plutôt augmenter ou plutôt diminuer ? La question reste ouverte et suspendue. On commence à s'habituer à nos baisses d'émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète. Et c'est Camille Cronier qui passe au vert. Et c'est à réécouter bien sûr sur la page de la Terre au Carré.